On va parler de l'indifférence, l'indifférence, on voit plein de choses autour de nous, des gens qui sont dans la détresse, mais là, on retombe, on tombe le regard, on ne va pas avoir ça, et ça, ça vient à propos, justement, d'une vidéo de Daniel Alfarel, cinéaste, photographe, c'est un projet indifférence envers les gens. Alors, Daniel, vous êtes né au Portugal, vous avez été obligé, entre guillemets, de faire des études supérieures, parce qu'apparemment, là, les parents disaient, bon, ça ne remplit pas l'assiette, je ne sais pas si c'est l'expression, donc, mais le théâtre, la musique, et aussi la photo, parce que vous avez eu votre premier appareil photo à l'âge de 7 ans, c'est ça. Et alors, ce projet, parce que, bon, vous êtes photographe, évidemment, ce projet de vidéo, c'est parti d'une constatation. Dans une station de métro, quelqu'un qui faisait la manche, qui demandait de l'argent pour ce qu'on appelle publiquement SDF, encore un sigle, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas un numéro, mais enfin, j'ai pensé, l'indifférence des gens, finalement, c'est-à-dire, on passe à côté de cette chose de drame, etc., et les gens, ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas le voir. Alors, mais vous, vous avez une démarche, c'est que, bon, de ces films, c'est vous, donc, je ne dis pas que vous êtes illisé, mais enfin, vous avez essayé de voir quel était le regard des autres par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous avez ressenti, habillé comme un sonomy-sile fixe ? C'est très bizarre. Alors, je n'ai pas poussé encore la démarche comme je voulais la pousser, parce que je pense bien m'installer dans la rue et d'essayer de filmer ça pour voir quel est le regard des gens. Il y a plusieurs projets qui ont été faits à ce niveau-là. Quelqu'un, cette même personne qui s'habille de la même façon, qui s'habille de façon différente, et qui a un traitement complètement différent, suite à un malaise dans la rue, par exemple. Quand il est bien habillé, les gens vont le secourir. Quand il est moins bien habillé, si on veut, on fuit, on passe à côté, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va exploser, ou passer la maladie qu'il a. Et donc, l'aspect visuel et l'apparence est devenu très, très important. Et c'est marrant parce que ce projet, il a été à l'origine du fait que je laisse pousser ma barbe, et que je laisse pousser les cheveux, parce que justement, je voulais quelque chose d'un petit peu plus délaissé. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait ce projet-là, bon, j'étais entouré d'une équipe quand même, donc du coup, les gens comprenaient très bien que c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce qui vient de se passer, le fait d'avoir une barbe, et quand j'attache les cheveux surtout, les gens baissent le regard quand ils me croisent. Donc, ça amènera sûrement à un projet, là, cette semaine, en vidéo. Mais c'est hallucinant comment cette barbe, elle peut traduire des idées, et donc les a priori qu'on est en train d'avoir en France. Alors, ce clip, cette vidéo, à un moment donné, elle a été sur Facebook, ça a été retiré, bon, ça a été déjà présenté officiellement, il y a eu une projection, je pense que c'était le 9 décembre, à la sortie, c'était le 9, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec, maintenant ? Parce que maintenant, vous l'avez retiré carrément du Facebook, vous aviez une raison précise. J'ai une raison précise, parce que j'aimerais bien que cette vidéo, qui a été complètement participative, il n'y a pas eu ni de grosse société, ni de gros budget, ni quoi que ce soit, je viens du Portugal, et je voulais que l'avant-première, elle soit accessible à n'importe qui. Le fait de la faire à Paris, dans une salle ou dans un endroit, faisait que tout le monde ne pouvait pas avoir accès. Donc, j'ai fait une avant-première sur Internet, relayant sur YouTube, et je l'ai retiré, parce que, malheureusement, il faut avoir des médailles pour que les gens regardent les choses. Encore une histoire d'apparence. Et donc, j'aimerais bien faire quelques petits concours, pour avoir éventuellement, en espérant d'avoir quelques médailles, ou sinon, ne serait-ce que la présentation, pour qu'elles puissent atteindre le maximum de gens. Ce que je veux transmettre... Alors, je n'ai pas répondu à votre question, Arthur. Effectivement, l'indifférence, ça m'a touché, parce que les gens, effectivement, ils baissaient la tête, ils passaient autour, ils mettaient ses écouteurs, pour ne pas écouter la voix qui était déchirante de cette personne qui faisait la manche. On est tous plus ou moins habitués à prendre les transports, et à voir, oui, oui. Non, non, je dis, bon, maintenant, on va faire une petite pause, et après la pause, justement, on va écouter, on va écouter un petit peu le son, le son de la vidéo. Bon, nous, on est ici, on arrive là, on n'est pas en couvert, mais on revient. On parle d'un projet, un projet indifférence envers les gens, avec Daniel Alfarel, mais déjà, on va écouter, on va écouter quelque chose, parce que ça va faire environ deux petites minutes, mais ça vaut la peine. Tendez bien l'oreille, s'il vous plaît, et ouvrez votre esprit. Je suis en détresse. La princesse échange encore son collier, puis ses souris. La princesse échange encore son collier. La princesse échange encore son collier. 141 500 personnes sans SDF en France début 2012, soit une progression de près de 50% depuis 2001. À Paris, la progression est de 84%. 10 millions de personnes sont aujourd'hui touchées, de près ou de loin, par la crise du logement. 200 abris sur 3 ne présentent aucune addiction à l'alcool, à une drogue ou à un médicament détourné de son usage. Un SDF sur 4 travaille. 40% des SDF qui ont un emploi sont en CDI. En France, près de 2 SDF sur 5 sont des femmes. 30 000 enfants n'ont pas de domicile. L'âge moyen de mortalité est des sans-abris, 48 ans. L'espérance de vie nationale est de 80 ans. 454 SDF morts en 2013 en France. Une augmentation de 45% par rapport à 2012. Dans la vie, on s'habitue à tout, sauf à l'indifférence. Oui, on s'habitue à tout, sauf à l'indifférence. On est dans une société riche, apparemment. C'est vrai que maintenant, on est à la sixième puissance mondiale au niveau économique. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre que ça puisse exister. Oui, parce qu'on est dans une société riche, entre guillemets, en argent, peut-être, mais pas en valeur humain. Pardon. Je suis content à chaque fois qu'il y a des résistants. Des gens qui croient en l'humain, des gens qui croient que tout le monde est pareil, des gens qui regardent tout le monde avec les mêmes yeux. Mais c'est des résistants. C'est des nobles combattants qui croient encore en l'humain. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Comment l'exception peut être cette personne qui regarde un SDF qui est dans la rue, tu regardes quelqu'un qui a une couleur différente de lui, de la même façon qu'il regarde son enfant. Ce qu'il oublie parfois, et c'est ce que je veux dire un peu dans ce très court-métrage, c'est que son enfant, il peut tomber dans les mains de la rue, de la détresse, de la folie, de tellement de choses, et se retrouver à la place de la personne qu'elle vient juste d'ignorer en passant. Passage de nouveau en revient en direct de cette édition de dimanche 11 janvier de 2015 pour vous dire au revoir et la semaine prochaine. Alors, Daniel, on va faire là. Donc, l'indifférence, il y a eu déjà des projections, mais cette fois-ci, ça va se passer dans la rue. Concrètement, qu'est-ce qu'il va avoir ? Oui, je parle d'une indifférence qui se passe dans ce cas-là, dans la rue. Elle peut être vue ailleurs, mais dans la rue. Il va y avoir plusieurs actions, des concours, etc. Mais la moins commune, c'est la projection à l'arrache, si je peux me permettre le terme, dans les rues de Paris. Et peut-être ailleurs, mais en tout cas, le projet, c'est dans les rues de Paris. Pour suivre un peu les endroits, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il sera relayé après sur le site du court-métrage, www.danielalfarella.com Daniel Alfarella, c'est aussi mon profil Facebook, n'hésitez pas. Et j'aimerais, parce que c'est un projet collaboratif et participatif, donc du coup, j'entendais tout à l'heure Otavius Pilitzant qui disait que les appareils photo, aujourd'hui, permettent de réduire les coûts et c'était effectivement le cas. Et c'est pour ça que le passage à ce côté cinéaste vient du photographe. J'aimerais remercier du fond du cœur aux acteurs Victorien Muller, Chloé Mailly et Emiliane Batista, 4 ans, qui a fait notre enfant. Et le maquilleur Axel Chang, le 4h, Cédric Denoyer. Et puis pour la figure, Aurore et Aélita. Merci beaucoup du fond du cœur. Et merci à vous, Arthur, de m'avoir invité à parler de ce projet. J'ai l'habitude de dire merci à vous parce que vous êtes l'extérieur, les choses de la vie sont faites par vous, vous avez fait bouger les choses, moi. Quand j'ai la chance d'avoir les contacts et d'avoir tout ça, c'est mon travail de faire connaître les choses qui valent la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.